Jésus-Christ est pour les hommes, la lumière de Dieu. Il est pour les hommes, la vraie lumière de Dieu. Jésus-Christ est pour les nations, la parole de Dieu. Il est pour les nations, la vraie parole de Dieu. Si tu viens à Jésus, tu verras la vérité. Si tu viens à Jésus, tu auras le vrai salut. Jésus-Christ est pour les nations, la lumière de Dieu. Il est pour les nations, la vraie lumière de Dieu. Donnez la victoire à Emmanuel. Chaque jour avec Jésus, c'est vraiment le paradis. Chaque jour avec Jésus, c'est vraiment la lune des miennes. Jésus-Christ, je ne savais pas prier, mais quand j'ai cru en Lui, je sais déjà prier, oh que c'est merveilleux. Je ne savais pas danser, mais quand j'ai cru en Lui, je peux déjà danser, oh que c'est merveilleux. Chaque jour avec Jésus, c'est vraiment le paradis. Chaque jour avec Jésus, c'est vraiment la lune des miennes. Jésus-Christ est pour les hommes, la vraie lumière de Dieu. Il est pour les hommes, la vraie lumière de Dieu. Si tu viens à Jésus, tu le serviras. Il t'a déjà choisi, il t'a établi. Afin que tu t'en ailles, et que tu portes du fruit. Et le fruit qui demeure, c'est vraiment la volonté. Chaque jour avec Jésus, c'est vraiment le paradis. Chaque jour avec Jésus, c'est vraiment la lune des miennes. Chaque jour avec Jésus, c'est vraiment la volonté. C'est vraiment la lune des miennes pour les élus. Je ne savais pas prêcher, mais quand j'ai pris en lui. Je peux déjà prêcher, pour que c'est merveilleux. Je ne savais pas danser, mais quand j'ai pris en lui. Je sais déjà danser, pour que c'est merveilleux. Oh, je marche avec Jésus, je chante avec Jésus. Je marche avec Jésus, je chante pour Jésus. Jésus-Christ est mon berger, il m'est délivre des abus. Il me contient dans la vie. Jésus ne pardonne pas, il est avec moi. Quand je marche dans la nuit, il est avec moi. Quand je marche dans les rues, Jésus-Christ est mon berger. Il me conduit dans les verres. Quand je suis malheureux, il m'est délivre des maladies. Quand je suis malheureux, il m'est délivre des maladies. Quand je suis malheureux, j'invente le nom de Jésus. Et je suis délivre des fleurs. Et je suis tout guéri. Et je suis transformé. Et je suis consolé. Et je suis transformé. Et je suis consolé. Et j'ai dit tout le monde. Jésus m'a transformé. Jésus m'a transformé. Jésus m'a transformé. Quand je marche dans les rues, Jésus-Christ est avec moi. Quand je prêche l'Évangile, Jésus-Christ est avec moi. Quand je marche à Abidjan, Jésus-Christ est avec moi. Dans les rues de Yamsoukro, Jésus-Christ est avec moi. Sur les montagnes d'Oporogo, Jésus-Christ est avec moi. Même à l'est de la Côte d'Ivoire, Jésus-Christ est avec moi. Puis au sud de la Côte d'Ivoire, Jésus-Christ est avec moi. Puis dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Jésus-Christ est avec moi. Je marche avec Jésus, je danse avec Jésus, je saute avec Jésus. Je saute avec Jésus, je saute avec Jésus, je saute avec Jésus. Merci, merci. Thank you, thank you. Notons ceci. Let's write this down. Le diable est l'ennemi de Dieu. Le diable est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de tous les enfants de Dieu. Il est l'ennemi de tous les enfants de Dieu. Satan est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de tous les enfants de Dieu. quand tu lis la Bible quand tu lis ce qu'on appelle le récit de la création quand tu lis la story de la création il est dit que Dieu marquait une pause pour se rassurer, pour évaluer ce qu'il avait fait et il voyait que c'était bon Dieu marquait une pause pour évaluer son travail et il va dire que c'était bon lis Genèse 1 verset 4 Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres lis Genèse 1 verset 10 Dieu appela le sectaire et il appela la main des eaux-mères Dieu vit que cela était bon lis Genèse 1 verset 12 il faut que ton attention soit tirée par Dieu a vu que c'était bon le nombre de fois lis la terre produisit de la verdure de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce Dieu vit que cela était bon lis Genèse 1 verset 17 à 18 verset 17 à 18 Dieu les plaça dans l'étendu du ciel pour éclairer la terre pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres Dieu vit que cela était bon Genèse 1 verset 21 Genèse 1 verset 21 Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce Dieu vit que cela était bon Genèse 1 verset 31 Genèse 1 verset 31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon ainsi il eut un soir et il eut un matin ce fut le sixième jour Amen Alléluia Praise the Lord Let's write this down Nous pouvons observer We can observe Que le bien a précédé le mal That the good has gone before evil Et que la bénédiction a précédé la malédiction And that blessing has preceded curse Dieu a établi l'homme God had established man dans le bien in good et il a établi l'homme dans la bénédiction And he established man in blessings Les problèmes de l'homme ont commencé après la visite du diable The problems of man started after the visit of the devil Et quand l'homme fut tenté et quand l'homme fut déçu And when man was tempted and he had fallen Alléluia Praise the Lord L'épaule Genèse 2, verset 25 Genesis 2, verset 25 L'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte Vous doutez que l'homme et sa femme passaient un temps de paix et de bonheur dans le jardin d'Eden You write down that man and his wife was having a time of quality of peace and happiness in the garden of Eden Il n'avait aucune autre ambition que de glorifier Dieu à 100% There was no other ambition than to glorify God 100% Quand Eve est tentée When Eve was tempted La première chose de dire ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire Donc elle a témoigné un certain attachement à Dieu The first thing was to say what God has asked them not to say Meaning that she testifies an attachment to God Il a rappelé au diable ce que Dieu leur avait dit They recalled to the devil what God told them Il a témoigné qu'il y avait de la soumission dans leur coeur This testifies that there was submission in their heart And there was obedience And the work of the devil was to bring them out of submission and out of obedience Finally Seduit par le mensonge Seduced by lie Ils ont obéi et ils ont mangé le fruit They obeyed and they ate the four Beading fruit Et c'était le début des problèmes de l'homme dans le monde And this was the beginning of man's problems in the world Firstly L'homme et la femme se retrouvent nu The man and the woman found themselves naked Ils ont honte They are ashamed Ils ont peur They are afraid Ils fuient They are running away Ils fuient la présence de Dieu They run away from the presence of God They hide themselves L'homme accuse sa femme The man accuses his wife He is looking for ways to hide their nakedness L'homme est maudit The man is cursed La femme est maudite The woman is cursed Le serpent est maudit The snake is cursed La terre est maudite The earth is cursed La mort est entrée dans le monde Dead has entered into the world Lise Genesis 3 verset 19 Genesis 3 19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière Amen L'homme va mourir Mal will die et il va retourner dans la poussière d'où il a été tiré et il va retourner dans la poussière d'où il a été tiré Je veux essayer de vous amener à voir I want to try to make you see that just the fact that you call yourself an intercessor makes of you a warrior because there is in the world quelqu'un qui cherche les intérêts de Dieu someone who is seeking to destroy the interests of God le diable the devil Dieu a créé Adam God created Adam He gave him Eve He created the man and the woman God blessed them God gave them work to keep the garden and to cultivate it the devil heard he said I'm going to attack him the devil had already been cast out of heaven the garden was not created for him it was for Adam and Eve when he loses his place in heaven he comes and which were against God on earth by attacking everything that could reflect the glory of God which was man and God said the snake I curse you and that curse was a hidden curse and if you search it is a word that God has declared to Satan let's write this down quand Dieu dit que l'homme retourne dans la poussière quand il baudit le diable dit que la possédité de la femme va écraser ta tête et tu vas mordre le talon Dieu est en train de nous dire que vous êtes en guerre quand il dit que l'homme retourne à la mort et que le 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 la posterity de la femme va croire votre tête et que bite le il dit que nous sommes dans le world Genesis 3 verset 14 et 15 Genèse chapitre 3 verset 14 verset 15 l'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs tu mâcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie je mettrai inimitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon Alléluia praise the lord vous notez ceci you write this down cette promise d'une postérité this promise of an offspring indique déjà indicate already le début d'une très grande guerre dont les acteurs sont rangés les uns derrière Dieu les autres derrière le diable indicates already the beginning of a great war whereby the actors fall behind God or the devil là où tu es assis tu es dans le camp de Dieu you are in the camp of God there are men like you and I who are in the camp of the devil the work of the devil it is to destroy the work of God in your life and in the world the work of the devil it is to hinder the way to close the way the devil doesn't want you to make progress he doesn't want your brother to accomplish his assigned task he is fighting violently to to discourage one to oppress others others he is seeking them he wants to seduce them he he flatters he told Jesus bow down before me and I will give you all these riches can you see he is ready to lose everything Il veut les empêcher de cultiver le jardin. Il veut les empêcher de cultiver le jardin. Il dit les sœurs ne vont pas chanter. Il dit les sœurs ne vont pas chanter. Il dit qu'il faut que les anciens aiment le monde. Il veut que les anciens aiment le monde. Il veut que les anciens aiment le monde. Il séduit. Il séduit. Il influence leur comportement. Il suscite les jalousies dans le cœur. Il fait en sorte que deux personnes qui pouvaient faire de grandes choses, il les sépare. Il fait que deux personnes qui pouvaient réaliser de grandes choses, il les sépare. Et quand il se sépare, chacun pense qu'il est fort. Et quand il les sépare, chacun pense qu'il est fort. Chacun pense que c'est son frère qui est mauvais. Et chacun pense que son frère est mauvais. Tu dois savoir. Tu dois savoir. que tu es dans une guerre. Tu es acteur. Ce n'est pas que tu seras là où tu es assis là. Tu es en guerre. You are an actor. It's not that you will be. Where you are seated, you are in the war. Il utilise les converties. He uses convertiousness. Pour faire la guerre à ta volonté. In order to wage war to your will. Quand tu planifies les choses. When you plan out things. Avec une grande intelligence. With a great intelligence. Il est en colère. Il est en colère. Il se dit, Celui-ci veut réussir. Et il dit, So, this one wants to succeed. Read for us. 1 Peter 2, verset 11. 1 Peter 2, verset 11. 1 Peter 2, verset 11. Bien-aimé. Bien-aimé. Beloved. Je vous exhorte. Je vous exhorte. I urge you. Comme étrangers et voyageurs sur la terre. Comme étrangers et voyageurs sur la terre. As foreigners and exiles on earth. A vous abstiné de convoitises charnelles. A vous abstiné de convoitises charnelles. To abstain from sinful desires. Qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre à l'âme. Which wages war to your soul. Chaque être humain. Each human being. A un esprit. Has one spirit. Une âme. A soul. Et un corps. Et un corps. Le diable peut se concentrer à attaquer ton corps. The devil can focus on attacking your body. C'est ça qui produit les maladies. This is what produces sicknesses. Il t'attaque. Il t'attaque. Il t'attaque. Il t'attaque. Il t'attaque. Il t'attaque. Les articulations. Le dos. Les pieds. Les genoux. Les joints. Your back. Les mains. Your head. Le coeur. Your heart. Les poumons. Le foie. Il t'attaque. Il t'attaque. Il t'attaque. Il peut attaquer ton âme. Il t'attaque ton âme. L'âme c'est le siège de la volonté. De l'intelligence et des émotions. Your soul is the siege of your will. Of your intelligence. And your emotions. C'est dans l'âme que se trouve la faculté d'intelligence. It is in your soul that is found the ability to think. Et les émotions et la volonté. And your emotions and your will. La Bible dit. The Bible says. Les convoitises de la chair. The sinful desires of the flesh. C'est-à-dire la troisième personnalité de la trinité satanique. La chair. Meaning the third personality of the satanic trinity. Qui s'opposent à l'œuvre du Saint-Esprit. Which opposes to the work of the Holy Spirit. Que les convoitises qui habitent ta chair. That the sinful desires which reside in your flesh. Fond la guerre à ta volonté. Is waging war to your will. Quand tu dis je veux servir Dieu. When you say I want to serve cause. Les convoitises se réveillent. The sinful desires of the Lord will wake up. Tu veux boire, tu veux manger, tu veux courir, tu veux sortir. Tu veux aller à la plage. Tu veux aller à la plage. Les convoitises. Charnel. The sinful convoitises. They attack your will. Et mène la guerre. Toi-même tu peux sentir qu'il y a une guerre en toi. Tu prends les engagements. Ça ne dure pas. La chair. Les désirs de la chair. The desires of the flesh. La vanité, l'orgueil. Vanity, pride. Et toutes les convoitises. Se soulèvent en toi. They raise it in you. Et tu renonces à ton désir. And you renounce to your desires. Tu ne fais plus ce que tu voulais faire. You no longer do what you wanted to do. L'apôtre Pierre dit. Apostle Peter dit. Il dit mes enfants je vous dis un secret. Say my children I tell you it's secret. Vous êtes des passagers. Ne vous comportez pas comme les gens qui sont arrivés chez eux. Vous êtes des voyageurs. You are travelers. You are exards. Don't behave as people who have gotten to their homes. Il dit pour réussir. In order to succeed. Arme-toi. Arme-toi. De la pensée de vivre comme un voyageur. With the thought of living like a traveler, a foreigner. Est-ce que nous sommes ensemble. Are we together. Il dit l'enjeu. Il dit l'enjeu. Il dit ce qu'il est à stake. Ce que ces convoitises là. Is that these lusts. Ne vont pas te rendre malade. They are not going to make you sick. Mais. Elles vont paralyser ta volonté. But they are going to paralyze your will. Bientôt. Soon. Jésus t'appelle. Jesus is calling you. Tu entends. You hear. Tu ne réponds plus. Then you no longer answer. Les convoitises ont gagné. The convoitises have won. Ils ont attaqué ton âme. They have attacked your soul. Ils ont détruit ta volonté. They have destroyed your will. Ils ont détruit tes émotions. They have destroyed your emotions. La Bible parle des gens sans sentiments. Ils n'ont pas de sentiments. The Bible talks about people who have no sentiments. No feelings. Et ils vivent dans la dissolution. Dans le dérèglement. So they live in disorder. Ça vient d'où? C'est le fruit. Le résultat de la guerre. It is the fruit. The result. The consequence of that war. Contre ta volonté. Against your will. Quelqu'un peut être rempli de convoitises. Someone can be filled with lust. Il sort. Il goes out. Il tourne. Il revient. Il revient. Tu lui demandes tu cherches quoi. You ask him what are you looking for. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Un jeune homme dit qu'il était un enseignant. A young man said he was a teacher. Il déposait la craie. He left the chalk. Il va en brousse. And he would go to the bush. Il se masturbe. Il revient enseigner. Masturbait himself and come back and teach. Il ne peut rien faire. He cannot do anything. Un homme qui vit comme ça ne peut rien devenir. A man who is living this way cannot become anything. Il fonctionne dans sa dimension animal. Point. He is functioning in the dimension of an animal. Final foot stop. Il est paralysé. Il est animé par les instincts. Il ne pense plus à ses actions. Il ne pense plus à ses actions. Il se comporte comme un pur animal. Pur, pur animal. Il se comporte comme un pur animal. Vous voyez le coq. Vous voyez le coq. Car le coq voit une poule. Même s'il ne sait même pas d'où la poule vient. Vous voyez le coq. Quand il se voit une tête, il se comporte comme ça. Un tel homme ne peut rien faire. Such a man cannot do anything. Il vit des instincts comme les animaux. Il vit des instincts comme les animaux. Dès que tu vois une femme. Il faut vaincre le diable dans tes membres. Vous avez besoin d'obtenir le diable dans tes membres. Vous avez besoin d'obtenir le diable dans tes membres. You are part of that offspring. Psalms 41, verse 9 and 10. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Qui avait ma confiance. Et qui mangeait mon pain. Lève le talon contre moi. Amen. Dans cette guerre. In this war. Il y a le diable. Oui c'est vrai. You have the devil. Yes it's true. Il y a aussi les êtres humains. But you also have human beings. Ils ont les mêmes méthodes. They have the same methods. Ce que le frère vient de lire dans le Somme. What the brother just read in Psalms. Parle de Judas. He's talking about Judas. Qui devait trahir Jésus. Who came to betray Jesus. En mordant son talon. Lise, lise à nouveau. Il est dangereusement atteint. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Qui avait ma confiance et qui mangeait mon paix. Qui avait ma confiance et qui mangeait mon paix. Lève le talon contre moi. Lève le talon contre moi. Vous voyez le talon. Judas. You see, Judas, he betrayed. Don't think that it's only the serpent, the snake, like the python or the cobra. When you see them, you kill them and say, you're not going to have me today. Le diable est dans l'être humain qui te mord. The devil is in the human being. He bites your heel. Il y a les sorciers. There are witches. Les chefs mystiques. Or cortic chiefs. Qui ne veulent pas que tu prie. Who don't want you to pray. Ça les dérange. It disturbs them. Et toi, tu prends ça à la légère. And you're taking it lightly. Tu dis, j'ai un voisin qui ne m'aime pas. You say, I have a neighbor who doesn't love me. Ça vient de loin. It is coming from afar. La persécution vient du diable. Persécution comes from the devil. La persécution vient du diable. Persécution comes from the devil. If we are the way we are. If we are gathered the way we are. Frappons l'esprit derrière la persécution. Let's strike the spirit behind persecution. Si un missionnaire nous donne un compte rendu. If a missionary give us an account. S'il nous signale qu'il y a une persécution contre lui quelque part. Il ne faut pas négliger. If he makes us know that there is a persecution against him somewhere. Please do not neglect it. Il ne faut pas te contenter de lui dire la persécution est une promesse. Don't just be contented by telling him that persecution is a promise. Please bear it all. Il y a un traître derrière. There is a betrayer behind. Il y a un démon. There is a demon. Tous les obstacles sont spirituels. All obstacles are spiritual. Tu travailles, on ne te paye pas. C'est spirituel. You work and they don't pay you. It's spiritual. Le devil veut que tu meures. Sans impact. Que tu n'investisses pas l'argent au ciel. The devil wants you to die without saving. Without investing that money in heaven. Tu as une planche. C'est une attaque. You have a farm which doesn't produce. It's an attack. Tu as un mari qui dors dehors. C'est une attaque. Il faut passer ça. You have a husband who sleeps outside. It is an attack. You have to break it. Tu as une épouse. Instable. Frivole. C'est une attaque. You have an unstable wife. It is an attack. Tu as des servantes, sorciers, ou sorcières. C'est une attaque. You have housemates who are witches and wizards. It is an attack. Pourquoi dois-tu manquer de sommeil? Parce que tu as une servante sorcière. Les autres dorment en paix. Why should you lack sleep? Because you have a servant, a housemaid, who is a witch, and others are sleeping in peace. Tu vois, le pasteur Meunier, il te dit de travailler pour sa délivrance. You see pasteur Meunier, and you ask him to work for your deliverance. Tu cherches un frère qui va te dire de le chasser. Tu ne le trouves pas. You're looking for a brother who is going to tell. You're looking for a brother who is going to ask you to cast him out, and you don't fall. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous sommes dans une guerre. We are in a war que Jésus lui-même a déclaré that Jesus himself has declared et que nous voyons chaque jour and that we can see daily les maladies, sicknesses. C'est une attaque. C'est une attaque. Il faut être spirituel. Il faut comprendre les choses spirituellement. In order to fight, you have to be spiritual. You have to understand things spiritually. Ne dis jamais que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu es en guerre. Quand le Saint-Esprit disait que Judas a levé le talon pour aller trahir Jésus, c'est qu'il ne comprenait même personne. Quand le Saint-Esprit disait que Judas a levé le talon pour aller trahir Jésus, qui ne comprenait même personne. Et on a vu ce Judas s'élever et aller vendre Jésus après avoir trempé la main dans le même plan que Jésus. Après avoir trempé la main dans le même plan que Jésus, tu es en guerre. You are in a war. Tu dois avoir les armes que Dieu a indiquées, les armes de Dieu. Un, la foi authentique. You must have the weapons of God. First, genuine faith. Qui était avec nous à Seguéla? Une jeune sœur a rendu témoignage. Viens, viens, viens nous répéter le témoignage. Who was with us in Seguéla? A young sister gave the testimony. Elle disait dans son témoignage qu'elle avait une nuit, c'est-à-dire un esprit qu'elle, dans ses rêves, elle partait avec lui en romance. Et puis, quand elle a rencontré le Seigneur, elle avait compris que c'était un mari de nuit qui avait attaqué. Et elle disait que quand elle s'est donnée au Seigneur, quelques temps après, elle a eu un rêve dans lequel le mari est venu comme un masque. Et il lui a dit, tu es ma femme. Elle lui a dit, mais je ne te connais pas. Et puis, il a fait le tout sur lui-même. Et puis, elle a reconnu. Et il a tout fait pour coucher avec elle. Elle dit que pour finir, il a tout fait, il a tout fait, il n'a pas pu. Et quand elle était très faible, elle s'est couchée, elle a dit, oh Seigneur, aide-moi. Et le ciel s'est ouvert, et puis une épée est sortie. Elle était tellement faible, elle ne savait pas quoi faire. Il dit, Seigneur, le Seigneur dit, fais juste un mouvement. Elle a fait un mouvement, l'esprit a été découpé en petits morceaux. et le feu a consumé ces personnes-là. Amen. Oui, ça c'est un. Le deuxième. This is one, the second. Lequel? Là où il a récupéré son âme. Comme tu as bien commencé. Oui, il y a un autre qui était là. C'est elle-même qui est là. Viens m'embrasser d'abord. Come and embrace me first. Jésus Christ. Jesus Christ. Écoutez ce que Jésus fait. Listen to what Jesus does. Gloire à Dieu. Je suis la soeur, Kocan Kosa Vanessa, épouse Beda, missionnaire numéro 2 à Diandra. Je vous faisais des disciples, ancien toalier. J'aimerais dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la mort. Le mois passé, pendant le jeûne, de 40 jours complets, c'était très malade. Nous sommes partis à l'hôpital. Nous avons fait des examens. Nous avons acheté des médicaments, mais ça n'allait pas. Et un soir, pendant que j'étais couchée, j'ai demandé au Seigneur de me guérir comme il a guéri mes soeurs et mes frères. Et je suppliais que le Seigneur me guérisse. Je ne pouvais pas parler. Donc au fond de moi, je priais. Et j'ai eu une vision. j'étais dans une grande salle et il y avait un monsieur qui était assis derrière une table. Il était en blanc, mais il ne voyait pas son visage. Et sur la table, il y avait beaucoup de clés. Et dans la cour, il y avait les entrées couchées, entrées couchées, entrées couchées. Et quand je suis arrivée, il m'a demandé mon canet de santé. Je lui ai remis mon canet. Il a regardé mon canet et il m'a remis une clé. Il m'a dit, va appeler ton âme. Je suis partie. J'ai ouvert la porte. Je ne voyais rien à l'intérieur puisque c'était noir. Mais j'ai dit, mon âme, Kocan Kosa, Vanessa, je suis venue te chercher. Viens, on va partir. Et immédiatement, j'ai vu mon double qui est sorti de la chambre, qui est entré en moi. Offrant acclamation à Jésus de Nazareth. Et quand mon double entrait en moi, je me suis retournée et je partais. Il faut dire que je n'arrivais pas à pensioner mes enfants. C'était mon mari qui s'occupait du plus grand et la soeur venait l'avoir le deuxième. Pour m'élever, c'est mon mari qui m'aidait. C'était difficile. Mais quand j'ai eu cette vision le lendemain, je me suis réveillée. Il faut dire que j'étais devenue blanche même, comme quelqu'un qui était déjà parti. Quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai senti la vie en moi. Je me suis levée, j'ai puceau de mon deuxième enfant. En tout cas, mon visage avait changé. Et j'aimerais dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la mort. Amen. Merci. Thank you. vous voyez. Frère, qu'à personne de votre homme. Oui. Nous sommes effectivement en guerre. au nom de Jésus-Christ, je suis en guerre. Oh mon âme, tu es en guerre. Oh mon esprit, tu es en guerre. Oh mon corps, tu es en guerre. et la personne derrière, c'est le diable. Au nom de Jésus-Christ, je juge toute pensée et tout raisonnement qui veut m'empêcher de saisir ce que Dieu veut me dire ce soir. Je suis en guerre, oh mon âme. Et je dois vivre comme quelqu'un qui est en guerre. Je dois vivre comme quelqu'un qui est en guerre. Et les attaques sont une réalité qui devraient me mettre en colère. Oh Seigneur, la passivité. Oh Seigneur, je refuse de vivre comme ça. de faire avec. Je refuse, je refuse, je refuse et je me lève pour intentionnellement combattre, juger, détruire, frayer le chemin et passer. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Je comprends, je prends conscience ce soir que je suis effectivement en guerre. J'inscris dans mon âme, j'inscris dans mon esprit, j'inscris sur la table de mon cœur, dans tout mon être, que je suis en guerre. Je suis en guerre contre un ennemi qui va tout faire pour m'empêcher d'accomplir la tâche qui m'a été assignée. Je suis en guerre, je suis en guerre et je ne veux plus laisser faire, je ne veux plus me célébrer, je ne veux plus prendre la légère. C'est quand il m'arrive, les oppressions, les difficultés, derrière chaque difficulté, je veux dire qu'un ennemi qui veut m'affaiblir, qui veut m'oppresser, qui veut me détruire. Derrière chaque difficulté, derrière chaque oppression, derrière chaque attaque, c'est cela, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Oh, c'est le persécuteur, qui veut m'enlever, qui veut me détacher de mon Seigneur, qui veut me détacher de mon amour pour Dieu, qui veut me détacher de l'accomplissement de la tâche. Je suis en guerre, je veux âme de courage ce soir, je veux âme de force ce soir, pour confronter ces ennemis, le commande, le commande, frappé, frappé de la prière, frappé de la prière, frappé de la prière, frappé de l'obéissance, jusqu'à ce que la tâche qui m'a été confiée soit accomplie pleinement pour la gloire du Seigneur Jésus Christ. Amen. Lord Almighty, I thank you because I know that I have one enemy, the devil. Lord, I pray for the ability to live as a foreign exile on this earth, for that this home, this earth is not my final destination. I pray for the capacity to walk, to walk, oh Lord God, in the fasting, in prayers, in interceding, oh Lord, mighty Redeemer. Father, give me the grace to be conscious that I have an enemy who is waging war. Father, I pray to get up from my slumber, I pray to get up from my sleep, I pray to get up from every form of superficiality and to walk, knowing that I am waging war. Father, I pray that you do it for each one of us, in Jesus' name. Amen. 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 Amen.